Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la philosophie et de l'amour que je porte à la philosophie, à cette discipline, à cette matière scolaire, à cet enseignement La philosophie c'est vraiment un truc que j'aime énormément Donc pour vous expliquer comment et pourquoi j'en suis venu à aimer la philosophie Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire avec la philosophie, ce que je pense de mon histoire avec la philosophie et du coup vous allez comprendre pourquoi j'aime la philo, pourquoi je déplore que les jeunes ne découvrent pas la philo plus tôt Donc la philo moi je l'ai découverte à 17 ans, en terminale, comme la plupart des lycéens avec une prof de philo, voilà, au moment du bac, en fait l'année du bac Donc évidemment j'ai découvert la philo comme tous les autres, avec Emmanuel Kant, avec Descartes avec voilà des enseignements très classiques, très théoriques et finalement assez peu terre à terre Mais finalement c'est pas là que j'ai apprécié le plus la philo, même si j'étais assez passionné par les cours de philo En même temps j'avais pas vraiment le choix, j'étais l'élève juste à côté de la prof en fait Donc si tu veux, mes camarades faisaient leur fiche de bio, leur fiche de maths, leur fiche de tout ça Moi j'avais pas le choix de prendre le cours, de suivre le cours et de participer surtout Parce que du coup, comme j'étais un des seuls qui prenait vraiment le cours parce que j'étais juste à côté de la prof Comme j'étais un des seuls qui participait parce que j'étais juste à côté de la prof Bah à un moment donné, t'es obligé un peu de te passionner pour ça Parce que tu te rends compte un petit peu que c'est pas juste une prof qui à l'époque me paraissait somme toute Cucule à preloche, un peu coincée tout ça En fait c'est pas juste une prof qui va t'enseigner la philo La philo c'est aussi un enseignement pour t'aider dans ta vie à philosopher au quotidien En fait philosophie c'est pas lire du Descartes et lire des moulins et lire Emmanuel Kant et voilà Non la philo c'est une manière de penser, une manière de concevoir le monde En remettant en question tes croyances les plus ancrées, les plus anciennes En les confrontant en fait à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ce qui se passe au niveau de l'humain C'est en même temps un moyen d'étudier l'humain et l'humanité Et moi c'est ça qui m'a plu dans la philosophie Parce qu'au-delà de l'aspect oui nous parlons un peu de choses complètement déjantées Et voilà, il y a une véritable étude de l'humain qui est vraiment, enfin moi qui m'impressionne Et il y a aussi toute une dimension éthique, déontologique et tout ça Que je retrouve au jour d'aujourd'hui avec mes études Au jour d'aujourd'hui nous avons de la philosophie sur l'éthique en soins On a de la philosophie du soin, on a des enseignements de philo En déconne d'infirmier qui sont vraiment passionnants parce qu'on a des sujets concrets On a un lien avec l'humain qui est beaucoup plus présent que ce qu'on apprend au lycée Donc voilà, moi c'est ça que j'ai découvert dans la philo C'est pour ça que c'est quelque chose qui me passionne Mais en fait ce qui m'a passionné pour la philo c'est pas vraiment juste cet aspect là En fait moi j'ai découvert un auteur en cours qui est Alexandre Jolian Dont j'ai quelques livres que j'adore C'est vraiment un auteur, honnêtement j'adore cet auteur J'adore son histoire de vie Le fait qu'il ait réussi à s'en sortir à avoir des études Mon dieu mais ô combien passionnante Qu'il ait réussi à avoir un docteur en philosophie Qu'il ait réussi à se faire connaître Qu'il ait réussi à surpasser ce que tout le monde lui a dit A surpasser le handicap que tout le monde lui avait diagnostiqué Et lui avait dit qu'il serait un frein dans sa propre vie Cette phrase ne voulait absolument rien dire Mais tu as compris ce que je voulais dire Voilà le fait qu'il ait réussi à surpasser ça Qu'il ait réussi à devenir quelqu'un de puissant, de polyvalent De très intellectuel en fait Et qu'il ait réussi à trouver des moyens D'exprimer son intellectuelité D'étudier l'humain Malgré le fait que lui on lui diagnostiquait quelque chose En quelque sorte de pseudo humain en fait Enfin il le raconte Qu'on le regardait comme un pseudo humain par moments Et qu'il ait réussi à s'identifier à cette humanité A l'étudier, à la comprendre et à l'aimer Moi vraiment ça m'a passionné Ses écrits sont simples, accessibles, clairs Vraiment il n'y a pas de, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de grand discours De grand dialogue parce que oui forcément Ça fait partie du propre de la philosophie Et puis quand on étudie la philosophie On étudie beaucoup d'auteurs Avec un langage très particulier Avec des formules très particulières C'est pour ça que des fois j'utilise des mots qui sont un peu désuées Mais il n'a pas non plus un langage qui est inaccessible aux yeux de tous C'est à dire qu'à partir du moment où tu as le bac Tu as passé le bac français Ce qu'il te raconte c'est accessible Donc c'est pour ça que c'est vraiment un auteur que j'adore Mais que je, vraiment c'est, moi je suis fan de cet auteur Honnêtement prof de philo qui me regardait là Au lieu de sortir des textes d'Emmanuel Kant Que j'adore, c'est pas le problème Mais qui de prime abord sont inaccessibles Et sont compliqués Mettez du Alexandre Jolien Qui est malgré tout un jeune homme Enfin je veux dire il a quoi, il a 35, 40 ans même pas Il est dans la trentaine C'est une personne de maintenant Qui vit maintenant Qui a des écrits qui sont plus récents, plus accessibles Mettez du Alexandre Jolien dans vos cours C'est tellement passionnant la manière qu'il a d'écrire C'est tellement plus accrocheur Et ça donne tellement plus envie Moi son premier livre je l'ai lu en deux heures Clairement, voilà je l'ai pris un soir Je l'ai lu en deux heures Je l'ai relu de trois fois depuis Parce qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas de prime abord Mais c'est un livre qu'on peut demander de lire à des étudiants Perso, les premiers livres d'Emmanuel Voilà quoi C'est dur à lire Moi je les lis, je les écoute et tout ça C'est assez compliqué à comprendre au début Mettez des choses plus accessibles dans vos cours Peut-être que ça passionnera beaucoup plus d'avoir quelqu'un Qui a sorti un livre par exemple l'année dernière sur la philo Qui est un langage assez accessible Et qui malgré tout quand on lit par exemple L'éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolien C'est passionnant Là pour le coup là vous me voyez dans mon extase pour la philo Parce que c'est vraiment un truc, ça me passionne Et c'est aussi ça qui m'a guidé un peu sur mon chemin de vie spirituelle Parce qu'on se rend compte qu'un jeune homme Avec une histoire comme celle-ci Fait des choses tellement passionnantes Qu'il arrive à comprendre qu'il n'est pas que le handicap qu'il a Qu'il n'est pas que l'erreur qu'il y a eu pendant la grossesse Qu'il n'est pas que ça En fait ça fait vraiment réfléchir Au-delà du questionnement philosophique que ça pose Au-delà peut-être du questionnement éthique que ça pose pour l'époque Tout ça, ça pose vraiment les bases en se disant Ok bon bah certes j'ai ça dans ma vie tout ça Mais en fait c'est quelque chose de très handicapant De très machin On arrive à se dire que finalement c'est pas si grave Peut-être que finalement De pas avoir assez de sous De pas avoir ci, de pas avoir ça C'était pas aussi grave que ça Peut-être que j'extrapole un peu Et que je m'accable de misère De honte, de culpabilité Qui n'existe pas vraiment Et ça fait vraiment réfléchir Au-delà même de son bouquin On en tire des enseignements en fait De son histoire à lui Même si on ne lit pas ses bouquins Si on apprend l'histoire d'Alexandre Jolion On en tire des enseignements très profonds C'est ça que j'aime énormément avec cet auteur Et c'est grâce à lui Entre guillemets Que je me suis passionné pour la philo Alors je n'arriverai pas Très honnêtement à faire des études de philo Parce que j'aime prendre soin des autres J'aime exercer le métier de soignant J'aime exercer mon métier d'infirmier Et du coup je ne m'épanouirai pas complètement Dans un doctorat de philo Dans tout ça Malgré tout j'ai besoin d'un métier Plus terre à terre aussi Parce que j'ai besoin de me sentir Ancré dans ce monde Par mon métier Et aussi là c'est mon égo et mon mental Mais aussi par la valorisation Que j'ai des autres de mon métier C'est à dire qu'on a quand même Un certain statut Quand on dit je suis infirmier Je suis étudiant infirmier Et ce statut là est confortable Voilà c'est pour ça que Malgré tout c'est quelque chose Que j'ai appris à apprécier Avec lequel je vis Et sans lequel je ne me verrais pas vivre Mais voilà Cette vidéo pourquoi est-ce que je vous la fais ? Je vous la fais tout simplement Parce qu'en fait je me rends compte Qu'on découvre la philo tellement tard au lycée Je trouve ça déplorable Parce qu'en fait au lycée On va t'apprendre à connaître des dates par coeur A connaître des définitions par coeur A reconnaître des figures de style et tout ça On va t'apprendre à connaître énormément de choses théoriques On va te dire que voilà Tu as besoin de ces choses là Pour trouver un métier qui va t'épanouir Mais on va pas t'apprendre à te questionner sur toi Ta position dans le monde L'humanité, l'humain qui t'entoure Qui te permet aussi d'être heureux C'est à dire que si tu arrives à te questionner sur toi Sur qui tu es vraiment Sur ce que tu veux vraiment déjà Ça t'aiguille pour tes études Et si tu arrives à te questionner sur les humains qui t'entourent Ça t'aide à vivre avec les autres À comprendre les autres Et à intégrer que les autres ne soient pas toi Et je trouve ça dommage qu'en lycée On ne nous apprenne pas plutôt à envisager la philosophie Parce qu'évidemment Les enseignements de philo qu'on reçoit Ce n'est qu'une introduction À la découverte du monde de la philosophie Mais du coup forcément Il y a tout un enseignement qu'on n'a pas en fait Et qui ne nous permet pas forcément De bien s'aiguiller du départ C'est à dire que moi par exemple Je savais ce que je voulais faire Mais il y en a certains qui justement Ne savent pas ce qu'ils veulent faire Et peut-être qu'en découvrant la philosophie En se questionnant eux-mêmes En questionnant leur rapport aux autres Et tout ça peut-être que justement Ce serait une aide Je ne dis pas que ce serait une solution idéale Mais qu'il y a les deux heures de philo Sur un programme depuis la seconde Ou depuis la troisième Ce n'est pas impossible Vraiment ce n'est pas impossible Donc c'est pour ça que ce serait cool Vraiment que dans les enseignements On nous enseigne la philo beaucoup plus tôt Même si c'est qu'une heure par semaine Parce que justement Il y a cette idée de découverte de soi De rencontre avec l'autre De découverte et de magnificence de l'être humain Qui manque aujourd'hui cruellement Dans nos études Moi je vois dans le bac que j'ai fait Qui a un bac ST2S que j'ai adoré On ne voit l'humain que par sa fonction biologique Moi mes enseignements de biologie Et étaient de 7 à 10 heures par semaine Je ne sais plus exactement combien d'heures Et en fait du coup On ne voit l'humain que comme un être biologique Avec des fonctions biologiques Une fonction neuronale qui lui permet de vivre Mais en fait Le fait de complémenter cette étude biologique là De l'être humain Avec une étude philosophique Permettrait aussi de comprendre Que l'être humain est un être Qui est capable de penser En fait Et c'est ça qui est très important Et qui manque en fait Dans l'enseignement qu'on a aujourd'hui en France Alors oui on a intégré L'éducation morale et civique L'EMC Mais ça ce n'est que pour vivre avec les autres Ce n'est pas pour découvrir les autres Et pour envisager les autres Dans une vie de collectivité Là c'est pour Il y a une collectivité Voilà les règles On n'envisage pas la collectivité On n'envisage pas de s'intégrer Ou de se désintégrer de cette collectivité En se connaissant soi Et en connaissant l'humain qui est en face de nous Qui forme cette collectivité Et c'est ça qui est vraiment dommage en fait au lycée Et au collège Et en primaire Je ne dis pas qu'il faudrait 6 heures de philo par semaine Non Mais une ou deux heures de philo par semaine Depuis la seconde Déjà ça permettrait de bien mieux intégrer Ce qu'on nous apprend en terminale Et aussi ça nous permettrait de bien plus nous questionner Et si certains se passionnent pour la philo Ça éviterait qu'ils fassent des études de lettres Et qu'ils se redirigent vers des études de philo Parce que justement On ne les a pas aiguillées au départ Dans la bonne case Parce qu'on ne leur a pas permis de découvrir cette case aussi Parce que tout ce qui est études de lettres Études de philo Toutes ces études là sont Comment dire ça Sans être trop méchants Sont dénigrés Mal vus Mal perçus Dévalorisés On peut dire ça comme ça Et c'est dommage Ce n'est pas des études que j'embrasserais Parce que ce n'est pas du tout Enfin il me manquerait quelque chose Mais ce sont des études que je pourrais envisager C'est à dire que si demain on me dit Voilà Je ne sais pas Il faut 20 ans pour être infirmier Je ne ferai pas 20 ans d'études Par contre si on me dit Voilà 5 ans Tu peux être prof de philo Dans un lycée Ouais pourquoi pas Donc vraiment C'est quelque chose de très important à découvrir Mais c'est aussi vous En tant que parent N'hésitez pas à faire lire des livres d'Alexandre Jolian Voilà parce que je vous dis Alexandre Jolian Parce que c'est celui que j'adore le plus Mais à faire lire des livres de philo Parce que ça pousse les enfants Les ados Les adultes A se poser des questions Et il n'y a pas que ce côté un peu loufoque Qu'on voit dans la philo Et qui est très cliché Qui n'existe pas fondamentalement Donc c'est pour ça que vraiment J'avais envie de vous en parler Ce n'est pas juste parce que Oui j'aime la philo Je suis un peu bizarre Non c'est parce que j'estime Que c'est quelque chose de très important Qu'on devrait intégrer beaucoup plus tôt Dans les études de l'enseignement Ouais je ne sais pas si le lycée est considéré Comme l'enseignement supérieur Je ne pense pas Enfin dans l'enseignement lycéen Dans l'enseignement collégien Ça devrait être intégré beaucoup plus tôt Voilà maintenant que j'ai fini De vous casser la tête avec tout ça Je vous mettrai dans mon article Que je vous ferai sur mon blog Mes livres préférés de philo Que j'ai lu Ou que j'ai écouté lire Parce que j'ai été abonné à Audible Et je m'en suis fait lire beaucoup par Audible Je vous mettrai tous ces livres là En lien dans mon article Qui est déjà écrit Donc je sais la taille qui fait tout ça Parce que vraiment je pense Que ça peut être intéressant pour vous Je n'ai pas lu de grands livres très compliqués Parce que je trouve ça un peu con De lire des livres trop compliqués Donc je n'ai pas lu de grands livres trop compliqués Mais je vous laisserai en lire dans la barre d'infos Et j'essaierai de vous les mettre Dans l'ordre dans lequel je les ai lus Parce que je pense que c'est pas mal C'est-à-dire que les derniers que j'ai lus Si je les avais lus en premier J'aurais très très vite arrêté Donc je vous les mettrai à peu près dans l'ordre Dans lequel je les ai lus Si je m'en souviens à peu près Et ça vous permettra peut-être D'envisager la philo Et la lecture de la philo Voilà Prenez très grand soin de vous-même Prendre soin de vous-même Ce n'est pas seulement Mettre de la crème matin et soir Bien manger, bien boire et bien dormir C'est aussi vous nourrir intellectuellement Et peut-être pourquoi pas Vous nourrir intellectuellement Par la philo Mais aussi si vous êtes passionné Par les anges de la tête et les réelles C'est pas très intellectuel Mais c'est de la nourriture de l'esprit Alors nourrissez-vous si ça vous plaît Mais voilà Prenez grand soin de vous-même Sous tous les aspects que ça comporte Et quant à nous On se retrouve la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo Parce que cette vidéo Vous la verrez ce week-end Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501